Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV, après avoir affronté l'Ultime Arma et avoir affronté la sienne, la Brea. On se retrouve ici après avoir passé un ton générique de voir que la région d'Ulda, Limsa-Lominsa et de Grydalena se sont définitivement alliés. On va continuer l'histoire, je pense que là on va passer un truc. Voilà, regardez ça, on m'a applaudi. Ah, je suis la star. Par contre, ils s'arrêtent direct. Tu fais, ils te voient, ils t'applaudissent et la seconde coup, ça fait là, 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 terminé. Ah, le filet, il n'applaudit pas, il s'en bat les couilles. Ok. Les pros ont mené une enquête préliminaire sur les puissants enregistrements qui ont retenté lors de la célébration. Ce qu'ils ont découvert, c'est que j'ai l'impression d'un nouveau primordial. Secret a généré des ondes éterrées de la nature jamais mesurées, sauf une seule fois dans le passé. Il y a cinq ans. J'aimerais penser que ce n'est qu'une simple coïncidence, mais nous ne pouvons écartir cette possibilité aussi sinistre qu'elle puisse paraître. C'est auprès de grands sacrifices que nous avons libéré Erza de la menace de l'Empire et des primordiaux. Nous ne pouvons pas la laisser de nouveau sombrer dans le cas aussi vite. Tu as déjà beaucoup donné pour notre cause en risque quant à vie et de nombreuses reprises. Mais notre lutte continue et nous avons besoin de toi plus que jamais. Je t'en prie Primrose, reste à nos côtés et ensemble nous protégerons l'avenir d'Empire. Monture volante disponible. Wouhouhou, c'est en fin. Vous pouvez désormais voler sur une monture dans un océan, Tannallan, la forêt sans voler à la soleil et Haute-Arde-Coherta-Central et Bordeaux. Pour s'envoler, il suffit de sauter en se trouvant sur une monture. À vous, l'immensité des cieux d'Empire. Wouhouhou, enfin ! Ah ! Ça, ça va être une bonne chose. C'est... Je veux juste voir ça. Je crois que c'est pour débloquer, si vous voulez, les niveaux tuent. Tout ce qui est fatal et tout. Je sais que tu viens d'accomplir une tâche extrêmement difficile, c'est peu de le dire. Mais les hérités de la société mob ont de nouveaux besoins de tes talents. Ya, je te laisse, tu veux bien commencer. Les hommes bêtes ont envie de vendre la destruction de l'ultime arme et maintenant que cette moleste est écartée et cherchent à invoquer leur dieu une nouvelle fois. D'après les rapports de nos informateurs, les Al-Majal et les Ixali, les Combo préparent en ce moment le même rituel d'invocation. Et le pire dans cette histoire, c'est que les tribus Braba... Réussis à se procurer d'énormes quantités de cristaux. Désolé, je baille. C'est pas prévu que je baille. Bizarre. Ça, j'ai bien entendu. Ah, c'est à mon tour de parler. Et oui, donc, qui dit plus de cristaux dit primordieux plus costaud. L'idée à raison, ces divinités seront certainement plus fortes que la faute où tu les as affrontées beaucoup, beaucoup plus fortes. Nous pensons que les barbares ont commencé à rassembler des cristaux sous l'impulsion de la colère avec l'intention de se venger de l'ultime arme qui assimilait leur déité. Les trois grandes compagnies ont mis leur armée en état d'alerte maximum en prévision d'incursion dans leur territoire. Malheureusement, elles sont toutes subies de lourdes pertes humaines et matérielles lors de l'opération La Marche des Preux. Elles peinent à prendre les mesures effectives pour faire face à la menace. Après délibération, les dirigeants des Trois-Cités sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire appel aux héritiers, et plus particulièrement à vous. D'après l'analyse des ondes étérées, le registrement que tu as entendu à Mordonna ne semble pas directement lié aux trois primordiaux. Maintenant, je ne saurais dire s'il s'agit du bon ou de mauvaise nouvelle. Si à se trouver une chose plus terrible encore, ce trame, nous devons nous dire prêts à toutes ces autorités. Primerose, ça me désole de t'envoyer à nos offrants aussitôt, mais tu es notre seul espoir aux tribures par acceptitude. Nous prêtais main forte une fois encore. Je savais que je pouvais compter sur toi. Sans cred, tu voulais dire quelque chose à Primerose, je crois. Oui. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu l'occasion de vous exprimer ma gratitude comme il se doit. Je tenais à profiter de la présence de tout le monde aujourd'hui pour vous dire merci de m'avoir sauvé la vie. Les mots sont faibles, mais le cœur y est. Je n'ai pas conscience à quel point j'ai dérangé par le désir. Je voulais devenir plus fort pour ne plus jamais me retrouver en position de faiblesse. Je me suis intéressé trop près aux cristaux des ténèbres et je suis tombé bêtement dans le piège des Asiens. Je suis vraiment désolé de tous les problèmes que je vous ai causés. Je vous jure sur mon honneur qu'une telle chose ne se reproduira plus. Mais j'ai retrouvé de tout mon moyen. J'ai hâte de reprendre mes activités au sein du groupe. Puisse le retour de son créateur marquer le début du nouveau chapitre d'Héritier. Sur ce, j'aimerais que nous revenions à nos premiers audios. Avec pas moins de trois de ces créatures qui menacent d'apparaître à tout instant, nous devons nous organiser de manière à ne pas laisser déborder le moment venu. Érangé s'est occupé de rassembler autant d'informations que possible sur les trois tribus barbares qui nous posent problème. Commencez par faire le point tous les deux et nous déciderons de la marche à suivre ensuite. Mais on fera pas de ça tout de suite. Encore un petit peu de temps. Bon, je la validerai après. Hop là ! Il y a quelque chose dont j'aimerais m'entretenir avec toi, vois-tu, depuis quelques... Désolé de vous interrompre, Mifinia. Je venais juste vous prévenir du départ de l'émissaire des comptoirs d'Ash-Gunner. Je commence à en avoir la casquette de toutes ces visites. Merci, Tata. Repose-toi un peu, tu l'as bien mérité. Youpi ! Où en étais-je ? Ah, oui. Depuis que tu as vacu les primordiaux et détruit l'ultime arme, notre organisation est sollicitée de toutes parts. Chaque jour, nous recevons des dizaines d'offres et demandes aux provenances des quatre coins du pays. Cette reconnaissance soudaine, c'est la preuve de la confiance que le peuple d'Erzéa nous accorde. Bien sûr, cela me touche à leur vivre. D'un autre côté, il y a aussi des personnes qui cherchent à se mettre des irréalités dans la poche pour les utiliser à des fins bassement politiques. Bien sûr, aucun ne l'avoue ouvertement, mais leurs discours respectifs laissent peu de place aux doutes. L'émissaire d'Ash-Gunner que Tata-Rou a accompagné à l'instant en est l'exemple parfait. Pour les simples, il se propose de nous apporter son soutien financier en échange de propagande en faveur de son parti. De la plus petite firme de commerce jusqu'aux puissants, Cartel et Scorpion, tous essaient de nous rallier à leur cause. Le but ultime de notre organisation est de surveillanteur, du état funel, ce qui la menace. Notre neutralité est une garantie pour chacun d'être traité de la même manière, indépendamment des opinions personnelles, politiques ou religieuses, et de mener nos actions de manière impartiale. Je refuse que les héritiers soient instrumentalisés à de basse fin électoraliste. En même temps, nous avons besoin d'argent pour financer notre groupe et dans nos activités. Les élèves de Badassian nous fournissent déjà des tas de documents ainsi que des ressources technologiques importantes. Ils seraient malheureux de continuer à profiter de leur générosité indéfiniment. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je me demande ce qu'on pense, mes camarades. Tu pourrais t'occuper de recueillir leurs avis, s'il te plaît. Allez ! Déjà, on va valider la quête d'Oriangé. Il est dans la nature humaine de chercher à obtenir plus de grands pouvoirs, mais les hommes bêtes ne sont pas si différents de nous, surtout ceux qui sont en proie au désespoir. Les jours sont sans aimer, les ténèbres menacent de nous engloutir. Les trois tribus barbares ont commencé à invoquer leur divinité, mais il semblerait que les Amaja aient été plus rapides que les autres. On raconte que les flammes infernales du primordial Ifrites brûlent dehors déjà des ânes d'Ana. Puisque c'est ancré de nouveau parmi nous, pourquoi ne lui demanderiez pas de partager ses lumières avec vous ? Après tout, nous ne connaissons aussi bien cette région que lui. Voilà ! L'homme est par nature créatif. Le changement, la nouveauté, l'inconnu, tout ce qu'il bouverse, ses repères, ses certitudes provoquent chez lui peur et angoisse. Si la plupart reconnaissent le mérite des héritiers, il y en a forcément qui nous perçoivent comme une menace. Mais vous et moi savons que la véritable menace se sommeille actuellement sous nos pieds. T'appuie dans l'obscurité, loin de la lumière solaire, un primordial s'apprête à regagner la surface. Nous avons juré de protéger Erza. Le temps est venu pour nous de choisir si nous devons nous rallier à l'étendard d'une armée, ou sinon nous devons poursuivre notre combat seul. T'arrête pas ! C'est ainsi, on voit de plus en plus d'hommes d'affaires au refuge des sables. J'ai dû taper à l'oeil de quelques-uns d'entre eux, car ils n'arrêtent pas de m'offrir des cadeaux. Bien sûr, je préférerais qu'ils me couvrent de gilles et de bijoux, mais faute de mieux, je me contenterais de babioles et autres commandistes qui me donnent. Héhé ! Toute organisation dite de cela a besoin de rentrer de l'argent régulière pour garantir le bon fonctionnement de ses opérations, mais ce n'est pas pour autant que les héritiers doivent vendre leur arme au diable, ça non. De l'autre côté, il me semble difficile de poursuivre notre action sans le soutien financier d'une des plus grandes nations d'Erzéen. Comme le refuge des sables se trouve en territoire eudien, ce serait peut-être un choix judiciaire de se rattacher à cette cité. C'est un sacré dilemme ! Luda est une nation régie par l'argent et le pouvoir. Vous n'allez pas croire que les habitants de la cité d'Erzé sont les seuls à penser ainsi. Nombreux sont des Erzéen qui tueraient père et mère pour gagner un peu plus de gilles ou d'influence. Prenez les jeunes migois que vous avez sauvés l'autre fois. Par exemple, je suis sûr que la majorité d'entre eux n'hésiterait pas à tout sacrifier à l'échange du pouvoir que vous détenez. Ils auraient beau s'en servir pour libérer leur pays, leur motivation première reste égoïste. La ligne qui sépare le bien du mal n'est pas aussi précise qu'on pourrait l'imaginer. Il est important de bien réfléchir au rôle de notre organisation et de prendre la décision qui s'impose. Tu te souviens de notre conversation avec l'amiral Bluwevichwin avant le combat contre Titan ? Je lui ai dit que c'était les hommes qui avaient d'abord rompu leurs promesses en créant des colonies à l'intérieur des territoires de Kobol. Et quand ces derniers ont essayé de récupérer leur terre, les hommes ont déclaré que c'était une invasion et c'est ainsi que le conflit a éclaté. Je ne suis pas la mieux placé pour évoluer le bien fondu de la politique de l'amiral, mais je trouve ça indécent de juger les autres alors qu'il y a balayé devant sa propre porte. Ce que je veux dire, c'est que nous ne nous faisons pas attention, nous risquons de combattre les mêmes erreurs et nous devons éviter à tout prix les héritiers dont prendre le droit au faux pas. Ouais, mais ça n'aide pas les mosses les gars ! Mais il finit, vous avez dit ça ? Voilà qui est intéressant. Figurez-vous que je réfléchissais justement à l'avenir des héritiers, moi aussi, supérieurs que ce soit un signe du destin. Je vais aller lui exposer mon idée, accompagnez-moi, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Je peux vous aider ? M'il finit, j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de déménager le quartier général des héritiers de la 7ème aube ? Quoi ? Tu m'aimes bien entendu, laisse-moi t'expliquer le fond de ma pensée. Primrose m'a dit que tu craignais que des gens utilisent les héritiers pour leur servir à leur propre intérêt. Sache que je partage ton appréhension. Personnellement, je trouve que le baie des Vepres est trop proche du d'A au propre comment figure. Maintenant que notre organisation a une certaine notoriété, les monétaristes vont sans doute chercher à s'immiscer dans nos affaires. Ces personnes-là sont dangereuses et il faut à tout prix éviter qu'elles absorbent notre organisation. C'est alors pour cette raison que j'ai toujours refusé de négocier l'installation d'une éthérite à la baie des Vepres. Comme tu le sais, le réseau éthérite de Tanana est sous la juridiction des monétaristes. Je préfère me mettre à dos une partie des aventuriers rattachés aux héritiers que de la pactiser avec le quartier des Scorpions. Je veux bien déménager, mais pour aller où ? Le principe de notre organisation repose sur l'équité des relations avec les différentes cités d'Etat. D'orénavant, il faudra veiller à être aussi neutre que possible pour ne pas susciter la jalousie ou les malentendus. L'idéal, il faudrait que le quartier se trouve à égale distance de Limsalomita, Gridania et Uda. J'ai bien réfléchi et je pense que le glas des revenants est l'endroit idéal. Cette zone a également une base stratégique de la guille des aventuriers et je sais qu'ils cherchent à développer l'infrastructure pour qu'il y ait davantage de visiteurs. Je pense m'entretenir avec les responsables afin de voir s'il est possible de travailler de concert avec eux. Enfin, les dirigeants des trois grandes nations ont décidé de s'unir et de joindre leurs forces afin de soutenir Erza. J'ai bien l'intention de les aider à aller jusqu'au bout de leur démarche. Mais pour cela, il est préférable, pour ne pas dire indispensable, que le quartier général des héritiers se situe en terrain haute. Je vois que tu as bien réfléchi à la question. Compte tenu de la situation actuelle, déménager semble en effet la meilleure solution. D'un autre côté, j'ai du mal à me faire l'idée de quitter Uda. C'est toi le chef, c'est d'interdire que toi reviens la décision finale. Prends ton temps pour y réfléchir. Je comprends parfaitement ton attachement à la cité du Dizar, après tout c'était si qu'est née la Voix des Douze. Maintenant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être à Uda pour accomplir la volonté de mon grand-père. Tu as sans doute raison, je vais y réfléchir. À propos, tu as pu régler tes problèmes chez toi ? Je me suis occupé de ce plus important. Bon, Major Dome se chargera du reste. Je vais donc pouvoir me concentrer sur mon travail ici. Alors, on avait le choix. On va reprendre ça. Ah, on ne va pas passer 30 minutes à discuter. Merde. Ah, j'ai pris une baille qui ne me sert à rien. Allez, hop. Oh, l'alcool ! Il faudrait effectivement déplacer le siège des héritiers pour préserver notre neutralité. Mais je ne me sens pas... Oh, pardon, moi, Primoz, j'étais perdu dans mes pensées. Ça m'a été complètement sorti la tête, mais Alphino m'a dit qu'il voulait te voir pour te demander un service. Tu voudrais bien aller lui parler tant qu'il est encore au refuge des sables. Quant au déménagement, j'avoue, j'hésite. J'avoue hésiter. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Il va falloir que je réfléchisse sérieusement en tenant et aboutissant avant de prendre ma décision. Étant donné l'urgence de la situation, je vais m'efforcer de faire vite. Avec un peu de chance, je serai en mesure de te donner une réponse la prochaine fois que nous nous verrons. Je pense que Mifinia a compris qu'il était nécessaire de quitter le DAB pour poursuivre nos opérations dans les meilleures conditions. Je te ferai quelque chose où quelqu'un l'empêche de franchir le pas. Avez-vous déjà entendu parler d'une artiste nommée Finn Mayne ? Cette femme que l'on soit nommée le joyeux du DAB a longtemps été idole du pays. Sancret d'ailleurs était l'un de ses plus grands fervents admirateurs. Finn a disparu après le 7ème fléau. Son corps n'ayant pas été retrouvé dans les décombres, beaucoup pensent et espèrent qu'elle est toujours vivante. Mifinia a la première. Ce que je voulais vous dire va sans doute vous surprendre mais cette micote est la mère adoptive de notre amie. Mifinia a longtemps gardé le secret mais elle a décidé de lui briser le silence il y a plusieurs lunes pour que je l'aide à la retrouver. Par cette chance, je tiens enfin à une piste intéressante. Le père Iliud m'a appris tout récemment que une femme correspondant à la description de la Fiamine avait été aperçue à côté de l'histoire dans le Nocéa Oriental. Si nous parvenions à la retrouver, Mifinia serait enfin libéré de ce poids qui la retient depuis toujours. Et alors, peut-être qu'il serait plus incline à déplacer le quartier général des héritiers. Primer Rose, ça vous dit de venir avec moi une fois sur place, il nous suffira d'interroger Gigi Rourouju. Ah, la phase de dialogue. Bon, après ce qu'on a vécu dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire un petit moment de calme. Oh, voilà ! Ah, enfin ! Oh, tristesseur des espoirs. Finalement, mon ange m'afflure à mon soleil. Ta voix me manque. Oh, c'est vous ! Que me vaut le plaisir de votre visite ? Oui, je vous connais bien, Finalement. Elle a travaillé pour moi en qualité d'instructrice auprès de mes danseuses. Hélas, mille fois hélas, elle a quitté son poste il y a quelques jours. Quand je lui ai demandé où elle comptait aller, elle m'a simplement répondu vers l'ouest. Aurait-elle trouvé un employeur plus généreux ? Non, c'est impossible. Je ne connais personne d'aussi riche que moi dans le Nocéa Kanzaroa. Euh, merci pour toutes ces informations, seigneur Gigi Rourju. Mais alors, ça c'est vague. Il va falloir qu'on se sépare pour couvrir plus de terrain. Je vais jeter un œil aux embarcadaires dans les bons environnements. Vous, vous allez directement au port, on va. J'ai effectivement reçu la visite d'une micote l'autre jour, mais j'ignore s'il s'agit de cette fin de nuit dont tu me parles. Toujours est-il qu'elle empêchait tellement le parfum que je lui ai demandé de quitter ma aventure le champ. Désolée, ma grande, c'est tout ce que je peux te dire. Finalement, finalement, finalement. Non, je suis désolé, ça ne me dit rien du tout. Oh mais j'y pense, il y a bien cette belle micote qui est passée au Hameau récemment. Elle est allée acheter du vin à Monsieur Plana, si je me souviens bien. Cet odeur de transpiration, c'est aura aucun doute. Il s'agit de notre ami aventurier. Comment vas-tu depuis le temps ? Si j'ai reçu la visite d'une micote dernièrement, oui en effet, j'ai parlé à une femme qui ronnait comme un chat. Je me souviens bien d'elle car son parfum était très particulier. Il est dégagé, elle avait mon modeur que les fleurs qui poussent à côté du Hameau. D'ailleurs, quand je lui ai fait la remarque, elle m'a demandé de lui indiquer l'emplacement du champ où s'en est allé sans même m'acheter quoi que ce soit. Et moi, qui espérais lui vendre mes trucs, mes cruques. L'amicote à qui j'ai parlé a déjà quitté le Hameau. Mon fleur me dit qu'elle est partie cueillir les fleurs avec un peu de chance. Elle est encore dans le coin. Tu devrais vérifier juste au sud d'ici. Oh, le fait qu'on puisse voler, mais c'est tellement bien. Alors, elle est où ? Voilà, grosse pépette ! C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je vais vous voir. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Mangez-vous. Je ne sais pas. Si il n'y a pas d'aider leο. Je n'y a pas d'où il y a de l'oeuvre, l'oeuvre. Je n'y vais pas. Je n'y ai pas. Je n'y ai pas. J'y va. Ce n'y va pas. J'ai cru que j'étais un peu, je crois que j'ai un peu trop baissé ma garde depuis la menace impériale, ça fait moins sentir. En tout cas, je vous dois une fière chandelle. Merci ma chère. Vous ne trouvez pas que ces fleurs se sentent décieusement bonnes ? Je suis venu jusqu'ici spécialement pour encourager l'attention des offres à une connaissance qui a un rat folle. Oui, je suis bien finé. Vous me cherchez ? Ce parfum, serez-vous par hasard une amie d'Estomine Finia ? Après, mon roger a dû me douter que vous me conférez au poteau. Vous êtes un Finia, je suppose ? En effet. Quel plaisir de vous rencontrer, enfin cela fait maintenant plusieurs lunes que j'essaie de vous contacter. Je sais que c'est un peu soudain, mais j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous rendiez visite à Minfinia, depuis le fléau, elle est sans nouvelles de vous, et j'ai l'impression que cette absence l'arrange de l'intérieur. Pauvre petite, je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'étais contrainte de me cacher dans plusieurs années après la catastrophe. Enfin, votre requête tombe plutôt bien, car j'avais justement l'attention de reprendre contact avec elle. Vraiment, c'est formidable. Pardonnez ma curiosité, mais puis-je vous demander ce que vous faites dans un endroit aussi reculé ? Cette fleur est l'un des ingrédients principaux de son parfum préféré. Je pensais lui offrir un flacon pour commémorer notre anniversaire. Je comprends bien maintenant. Écoutez, si vous avez terminé votre requête, je vous propose que vous retourniez au port au vin, cette zone grue de créatures dangereuses. Allez, on va pas se taper, on va voler ! Grâce à la formation, J'imagine l'émotion du père et lui de nous avons pu trouver finalement saine et sauve, voilà une bonne chose de faite. J'imagine l'émotion de Mifinia quand Tarot verra sa mère adoptive après 5 longues années de séparation. Bien que pour ça, je pense qu'on a eu raison de se fatiguer un peu. On va reprendre ça. Et on verra les retrouvailles entre la mère adoptive de Mifinia et bien sûr Mifinia, Mifinia et Mifinia. Dans le prochain épisode, j'espère en tout cas que cet épisode est plus détente, plus calme, moins d'accessions et beaucoup plus de discussions. Vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez, me suivez à tous dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine. Salut !